Bonjour à tous et à toutes, très chers Pokézèves, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pokézèvoire dans lequel je vais répondre à une question que quasiment toute la communauté se pose. Et bah pour une fois que c'est pas une question de merde, bah surtout c'est qu'il y a beaucoup de débats autour de cette question à la con et que j'aimerais bien y répondre. Donc en gros cette fameuse question c'est comment se prononcent les noms de ces pokémons. Bon je vais pas dire sinon ça va vous spoiler la vidéo, bon pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain moment vous devez savoir comment je prononce le nom de ces pokémons. Cependant j'ai fait de nouvelles découvertes et il se peut que je change ma manière de prononcer le nom de ces pokémons. Et dans cette vidéo j'ai fait un condensé de tous les résultats de ces recherches et enfin répondre à cette question de comment on prononce le nom de ces deux pokémons. Parce que bon lorsqu'un youtuber traite de ces deux pokémons en vidéo vous verrez souvent que dans les commentaires les débats seront autour de la prononciation de ces pokémons. Bon et si personnellement les fois que j'ai parlé de ces pokémons je n'ai pas eu ce genre de commentaire de merde et rien que pour ça je vous remercie. Et dans cette vidéo je vais enfin essayer de mettre un terme à ces débats la con. Parce qu'on va pas se mentir il y a un peu mieux à dire sur pokémon que la prononciation d'un pokémon. Donc sans plus tarder commencez un vidéo et je vais commencer avec ce fameux pokémon dès d'entrée. Donc oui je vais commencer directement par le pokémon qui vous intéresse le plus sûrement à propos de cette question qui fait le plus débat des deux. Le grand dieu des pokémons aux 15 milliards de prononciation. Arceus, 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 Arceus. La biche ! Ouh la biche. C'est vrai que ce pokémon en un terme de prononciation c'est un sacré casse-tête. Bon lorsqu'on voit son nom et qu'on le lit en français bah logiquement ça se prononcerait Arceus. Bon si vous avez passé le CP ça vous le savez déjà. Cependant c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que vous allez voir que pour les pokémons légendaires faut pas simplement se concentrer sur l'orthographe du nom. Parce qu'il faut savoir que les pokémons légendaires ont tous été conçus pour avoir des noms universels et qu'ils soient traduisibles de la même façon dans toutes les langues. Et c'est pour ça que vous l'aurez sûrement remarqué bah les pokémons légendaires ont les mêmes noms dans toutes les langues. C'est pour ça que pour les pokémons légendaires faut se concentrer sur l'étymologie. Donc nous allons séparer le nom de ce pokémon dans deux parties qui sont celles-ci avec le préfixe et le suffixe. Bon déjà nous allons définir comment se prononcent ce suffixe qui est bien plus simple et la réponse est beaucoup plus rapide. Alors pour certains le nom de ce pokémon viendrait de Zeus. Ce qui serait logique au vu de l'orthographe. Et étant donné que c'est le dieu des dieux et que Arceus est également le dieu des dieux techniquement. Du coup ça paraît logique cependant je ne suis pas du tout d'accord avec cette étymologie. Et pour moi Zeus n'a aucun rapport avec l'étymologie de ce pokémon. Ouais mais pourquoi ? Bon je vous posais une simple question. Est-ce que le dieu des pokémon a une affinité particulière avec la foudre ? Et pour les petits malins en commentaire ne sortez pas l'excuse d'appeler que foudre. Euh... Donc sur ce je vous dis à la prochaine mais très chers pokézélèves. Euh quoi ? Ouais non après réflexion cette blague est vraiment un chier. Je confirme. En gros pour moi ce pokémon n'a aucun rapport avec Zeus parce que bon Zeus est plus défini comme un dieu. Certes roi des dieux mais avec une affinité particulière avec la foudre. Et de plus Zeus dans la mythologie grecque c'est pas le dieu qui a vraiment créé et façonné l'univers. Bon certes il en est son roi mais ce n'est pas lui qui a créé la terre et tout ce qui va avec. Tandis que dans la mythologie pokémon le dieu des pokémons c'est celui qui a créé l'univers, la terre et tout ce qui va avec. Mais l'étymologie de ce pokémon il viendrait tout simplement du latin deus qui signifie dieu. Bon ça c'est assez simple à comprendre. Et là ça paraît un petit peu plus logique parce que bon ce pokémon c'est un dieu. Deus ça paraît logique. Donc pour le suffixe il se prononcera forcément eus. Donc à partir de maintenant nous avons deux options de prononciation soit arceus soit archéus. Et maintenant le plus gros casse tête ça va se définir au niveau de son préfixe qui... Enfin là c'est vraiment assez galère. Et concernant l'étymologie de son préfixe selon Bulbapédia ça pourrait venir de tous ces mots là. Et ouais comme vous l'avez remarqué ça fait beaucoup d'options. Cependant parmi toutes ces options en fait c'est tout simple. Dans tous les cas ça se prononcera arc. Par exemple nous avons la potentielle étymologie de archaïque qui se prononce arc justement qui signifie ancien latin. Aussi il y a arché qui définit le commencement dans le grec ancien. Et tout le reste des étymologies se prononcent simplement arc. Bah logiquement du coup jusque là on pourrait se dire que simplement bah c'est la vraie prononciation d'archéus. Et du coup bah archéus se prononce archéus justement. Et là je pourrais passer directement à votre pokémon suivant. Cependant comme je l'ai dit le nom des pokémon légendaire est universel. Et forcément ça se base du japonais. Et comment nos chers amis japonais prononcent le nom de archéus ? Arthéus. Bon oui j'ai utilisé Google la traduction en sorte de pas vous faire signer vos oreilles. Et limite même si on tend l'oreille il le prononce carrément arceuse. Là ce qui détruit carrément toutes les explications que je vous ai donné. Là je vais pas vous mentir lorsque j'ai découvert ça. Bon j'étais un petit peu dans le désespoir et j'avais carrément abandonné l'idée de faire cette vidéo. Mais cependant j'avais vraiment envie de répondre à cette question très intéressante. Que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer mes recherches. Ce serait pas par hasard l'appel du buzz qui vous a attiré ? Bon aussi mais il fallait forcément que je continue mes recherches. Et donc je me suis rappelé que les japonais ont une prononciation très spéciale des noms étrangers. Genre pour ceux qui ont la référence vous savez comment les japonais prononcent the world. Bon le mot est beaucoup, très voire complètement déformé. Et du coup je me suis dit qu'il y a moyen que pour archéus ce soit la même chose. Mais j'ai fait quelques petits tests concernant la diverses prononciations que les japonais pourraient avoir de toutes les potentielles étymologies du préfixe arc. Donc alors dans la plupart des cas ils le prononcent bel et bien arc sauf pour cette étymologie là de archéus. Bon petite différence ça ça s'écrit avec un H. Donc en gros qu'est-ce que archéus ? Donc pour grossièrement résumer mais là c'est vraiment très grossier parce que le bordel c'est beaucoup plus compliqué que ça. En gros c'est en alchimie c'est un espèce de concept concernant la spiritualité, le plan astral et tout ce qui va avec. Bon j'avais pas envie de vous expliquer ça en vidéo parce que déjà ça aurait beaucoup trop alourdi le pot que ça va. Donc grâce à notre ami Google Traduction j'ai fait un test de comment prononcer les japonais le mot archéus. Et ça donne ceci. Archeus. A-R-C. Et oui le prononce également Arceus alors que bon clairement le mot est écrit avec CH donc bon. Il se peut qu'au final le terme archéus soit déformé par les japonais pour donner Arceus. Et puis bon c'est vrai que ça me paraissait un petit peu bizarre. On passe de Arceus écrit avec un S en japonais à Arceus écrit avec un C dans les autres langues. Ça n'a un petit peu aucun sens. Et du coup pour conclure bah au final la vraie prononciation du dieu des pokémons serait théoriquement Arceus. Et au final bah cette prononciation est confirmée par la VF du film Pokémon. Bah après j'allais pas prendre cette version de la prononciation d'Arceus pour confirmer celle-ci. Parce que bon la VF Pokémon a réussi à nous lâcher sans pression des trucs style vite extrême. Donc à ce niveau là fallait pas trop lui faire confiance. Du coup mes recherches de mon côté ont confirmé cette prononciation. Et maintenant passons au Pokémon suivant. Qui fait pas spécialement plus débat que ça. Mais cependant vous allez voir que sa prononciation est vraiment très complexe. Et bien sûr je parle du roi des golems. Qui en lisant son nom a deux potentielles prononciations. Régigigas ou Régigigas. Bon voilà là je laisse planer un peu le suspense. Bah alors c'est quoi ? Et bah c'est aucune des deux prononciations. Donc sur ce je vous dis à la prochaine mes très chers pokés élèves. Décidément même de manière imprévisible ce gag reste à chier. Et oui comme je lui dis en fait ce Pokémon ne se prononce d'aucune des deux manières que j'ai cité. Bon comme Arceus nous allons nous concentrer sur l'étymologie de ce Pokémon. Qui se découpe en deux parties. Nous avons la partie Régis qui signifie roi en latin. Qui est commun à tous les golems, ça logique. Du coup bah la première partie se prononce Régis. Et du coup si on sait à peu près lire le français ça devrait se prononcer Gigas. Cependant ce n'est pas simple que ça. Car la seconde partie de son étymologie vient de Gigas. Qui signifie géant grec ancien. Donc on peut remarquer que l'étymologie de ce Pokémon vient de deux langages différents. Du coup ça explique pourquoi la prononciation de deux mêmes syllabes se prononce de manière différente. Et du coup lorsqu'on rassemble ces deux parties ça donne Régis Gigas. Bon déjà je ne vais pas vous mentir que ça m'a fait un petit choc lorsque je l'ai appris. Et en plus ça c'est compliqué à prononcer. Mais bon il faut s'y faire c'est officiellement la vraie prononciation de Régis Gigas. Bon c'est vrai qu'au début ça pique la langue de le dire. Mais à force vous y habituerez faites moi confiance. Et avant de finir ce book savoir. Bah j'avais envie de vous donner un Pokémon bonus. Donc je vais révéler la prononciation qui est Zacian. Bah qui se prononce Zacian. Bon lui il n'y a pas trop de débat au niveau de la prononciation. Mais on pouvait légitimement le prononcer Zacian. Vu que ça vient de Zacian. Il faut savoir que les noms des Pokémon légendaires de Galar, Zacian, Zamazenta et Zarude. Viennent tout simplement de la déformation des termes Zacian. Qui signifie l'océan, logique. The Mazenta. Et Zerude. Et du coup lorsqu'on le déforme à la japonaise. Tel que The World. Ça donne Zacian, Zamazenta et Zerude. Et au final pour les Pokémon légendaires on a remarqué que Game Freak a changé un petit peu sa manière de construire les noms de ses Pokémon. Et se contente plus de les décrire avec de l'anglais. Et avec un petit déformement à la japonaise ça donne des noms plutôt sympathiques. Et franchement ça va nous aider à décrire certains Pokémon. Par exemple là on aurait pu avoir Zagli, Zachon. Mais par hasard professeur est-ce que vous ne détesterez pas ces Pokémon ? Ah bon ça se voit autant. Bon voilà après cette petite aparté c'est la fin de ce Poké Savoir. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous ne l'avez aimé n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager. Bon de toute façon pour ça je vous fais confiance. Et n'hésitez pas à rajouter un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ces prononciations. Moi ça me fait du référencement. Finalement même si je vous ai donné entre guillemets des vraies prononciations à propos de ces Pokémon. Bah au final vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et du coup dans cette conclusion j'avais un petit peu envie de vous convaincre d'arrêter ces débats de merde. Parce que bon ça sert vraiment à rien de toute façon. Si vous prononcez Arceus, Arceus ou carrément Edmond j'en ai un petit peu rien à faire. Et ça change carrément rien. Donc au final bah prononcez-les comme vous voulez. Mais sachez que de manière officielle les prononciations que j'ai données sont techniquement celles officielles. Donc sur ce je vous dis à la prochaine maîtresseur pour qu'il s'élève. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501